Je reviens de Hong Kong effectivement j'ai fait une petite semaine entre noël et jour de l'an je suis parti dans le but de faire des photos street parce que je pense que la plupart des gens le savent j'ai énormément de mal à me motiver à faire des photos ici je cherchais un endroit où il y avait un petit peu de lumière à cette période de l'année ce qui n'est pas évident j'ai pris les billets la veille et je suis parti et là on est là aujourd'hui parce que je c'est mon vernissage au lécastor rive gauche la plupart des images donc les neuf images sur les dix sont issus de mon voyage au sénégal alors là c'est une petite sélection parce que je suis quand même revenu avec beaucoup beaucoup d'image le sénégal est un fait a été un pays vraiment extraordinaire les gens sont hyper chaleureux et est très très bienveillant et c'est quand même un atout non négligeable quand on veut faire de la photo j'avais pas d'objectif particulier évidemment si tu rentres avec des bonnes photos c'est toujours mieux mais j'avais pas d'objectif d'expo ou quoi que ce soit si tu m'avais dit il ya un an que j'aurais été exposé au lécastor au lécastor rive gauche je n'aurais pas cru parce que ce n'était pas du tout un objectif c'était pour moi un objectif qui était hors de portée alors mes inspis je vais pas être très original c'est un peu c'est un peu un petit peu à la mode en ce moment tout le monde tout le monde a les mêmes donc c'est alex web évidemment qui est le le maître pour moi gruyère travaille beaucoup avec la couleur steve mccurie même si c'est plus un style on va dire un peu plus documentaire voyage j'ai voilà ça a été un des premiers photographes qui m'a vraiment touché après il ya un photographe qui pour moi enfin dont j'admire vraiment le travail c'est christopher anderson qui a commencé en faisant un reportage à haïti en 99 je crois où il était sur une barque il allait crever et il a shooté il a shooté tous les migrants avec lui sur le bateau avec des photos assez troublantes et il pensait vraiment qu'il allait crever et donc ça qui l'a rendu connu alors l'histoire de cette photo elle est particulière quand je l'ai prise je pensais pas qu'elle allait plaire autant je pensais que c'était une photo cool mais sans plus et son histoire elle est particulière parce qu'à la base je voulais pas faire ça à la base j'avais trouvé le cadre sympa le carré et ce qui m'importait en fait c'était de shooter les joueurs de basket avec on va dire une expression plus intéressante j'ai dû mettre peut-être entre 3 et 5 minutes pour la faire j'attendais vraiment le bon moment des joueurs de basket pour que ce soit un cadre dans le cadre puis à ce moment là j'ai senti une présence moi j'avais l'oeil dans le viseur donc vous voyez pas très bien mais je sentais qu'il y avait une présence et en fait c'était un gamin il se demandait ce que je faisais donc au début au début il a mis sa tête dans le trou pour voir ce que je faisais ce que je voulais photographier et puis il a vu que rien de spécial à part un match de basket et puis je savais fatalement qu'il allait sortir sa tête et faire quelque chose et là au moment où il sort sa tête il se met quasiment à courir et à ce moment là je déclenche mais à la base j'avais pas du tout composé avec le ça c'est vraiment un chance une chance extraordinaire cette photo elle a été prise à tout vape diallo donc tout vape diallo c'est un village très connu au sénégal et comme grande partie des villages au sénégal il n'y a pas forcément d'eau potable pour la population et donc cette photo en fait ça représente un endroit où les gens vont chercher remplir leur jerry cannes d'eau potable et la particularité de cette photo c'est qu'au départ je pensais que c'était une station service et sauf que la route n'était pas du tout adapté aux voitures donc je comprenais pas trop je m'en rappelle bien c'était en fin de journée donc c'était quasiment l'heure du coucher de soleil on voit d'ailleurs que les ombres sont assez basses en fait j'ai la lumière et les couleurs des murs qui vont attirer au début et puis après j'ai eu la chance de voir qu'il y avait des gens habillés en rouge avec une jerry cannes rouge en plus les gens qui me suivent savent que je suis très attiré par la lumière et les couleurs c'est une dernière photo où on m'aperçoit dans la photo je suis la personne enfin l'ombre qui représente un bob à côté du ventilateur c'est moi j'ai voulu me mettre dans la scène en fait c'est en prenant la photo que j'ai remarqué qu'il y avait des ongles qui étaient projetés sur le mur donc je me suis j'ai fait plusieurs prises de cette photo et là je me suis vraiment appliqué à être vraiment au milieu dans la lumière pour que ce soit assez alors je sais pas si ça c'est distinguable mais en tout cas c'était le but et il ya une autre ombre à gauche aussi de quelqu'un qui qui passait à ce moment là mon style on va dire qu'il est on va dire assez graphique et j'essaye de trouver mon cadre avant je me dis que forcément il va se passer quelque chose surtout en plus au sénégal c'est un pays assez vivant donc il ya souvent du passage en plus il ya beaucoup de beaucoup de gamins dans les rues évidemment on peut pas anticiper ce qui va se passer mais on se doute qu'il va se passer quelque chose qui va avoir du passage qui va y avoir une interaction après cette photo une fois que je les prises me suis permis justement discuter avec les deux enfants pour comprendre ce qu'ils faisaient parce que je comprenais pas au début et c'est eux qui m'ont expliqué que voilà qu'il n'y avait pas d'eau potable donc la présence humaine est liée mais on va dire je dirais pas qu'elle est secondaire parce qu'elle est quand même importante mais c'est pas parce que je vois un humain que je vais prendre une photo c'est plutôt le cadre qui va primer avant de voir l'humain je trouve mon cadre et après j'essaie toujours de mettre un humain dedans alors cette photo je les prise je vais avoir peut-être trois quatre shots de cette photo ça a duré même pas une minute donc c'est un truc quand je dis que je compose mon cadre je vais pas rester un quart d'heure à temps mais c'est vraiment j'ai vu qu'il y avait du mouvement je voyais à peu près le cadre et puis voilà j'ai ça a duré même moins d'une minute donc ça va très très vite je me suis dit qu'il fallait que je compose quelque chose avec ça il y avait des enfants qui jouaient dans les aux alentours donc je savais que qu'il allait se passer quelque chose sachant que dans un pays comme au sénégal quand tu vois quelqu'un qui a une tête de touriste ce qui était mon cas avec un appareil photo ça suscite toujours une curiosité forcément ils allaient tourner autour de moi faire des trucs et je les prises vraiment sur le vif pour le coup celle là c'est au moment où le l'enfant qui est habillé en jaune est montée alors j'ai un premier shot où il n'y a pas la personne qui est en bas et là j'ai eu un coup de chance énorme c'est que il y a eu un gamin qui a couru à côté et j'ai pris la photo comme ça en fait mais pareil ça a duré vraiment moins d'une minute quoi je la voyais plutôt horizontale mais les contraintes du store ont fait que il fallait quand même des photos verticales et donc j'ai été obligé de la cropper et je trouve que finalement en vertical limite elle marche mieux donc 20 28 format format 2 3 2e ça allonge en fait le la perspective ou pas ça super super joli après ça peut marcher pour d'autres trucs mais pour la street je trouve ça un peu difficile il ya un photographe très très connu qui s'appelle lee jeffries qui shoot tout au 28 portrait 28 ça déforme vraiment les visages pareil alors lui n'utilise pas de flash il utilise un réflecteur en portrait ça marche bien mais en street je trouve que c'est compliqué de de composer une scène en vertical le noir et blanc moi j'ai une approche assez pragmatique s'il n'y a pas de couleur si c'est juste une question de lumière et de contraste il ya de fortes chances qu'elle marche mieux en noir et blanc qu'en couleur et celle ci de toute façon j'avais j'ai shooté au q2 à la base elles sont en couleur mais la couleur n'apportait rien du tout en fait surtout que les deux photos sont à contre jour donc c'est quasi pas des silhouettes mais pas loin je ne m'interdis rien j'aime c'est vrai que j'aime bien la couleur mais le noir et blanc quand il est maîtrisé c'est très beau je pense que quand une photo marche elle marche il n'y a pas vraiment faut pas se mettre de barrières inutiles j'aime pas être dogmatique sur un truc si la photo elle marche en noir et blanc marche en noir et blanc je m'interdis juste de faire du hdr j'espère que j'en ferai jamais je m'interdis aussi de faire de la désaturation partielle ça c'est les deux choses que je m'interdis formellement j'espère que j'y arriverai jamais si un jour j'y arrive tu es moi histoire de cette photo en fait c'était au à la maison des esclaves à gore et en fait ce qui m'intéressait en fait c'était justement le cette couleur en fait un peu orangé donc je voulais composer un truc avec ça en fait la personne que vous voyez dans la photo c'est quelqu'un qui habite en france et qui est venu je suppose visiter le sénégal elle venait se faire tirer le portrait à cet endroit alors j'ai pas dû pas demandé pourquoi particulièrement ici mais en tout cas venait faire des portraits ici avec sa copine ce qui est bien c'est qu'elle avait vraiment une on va dire une tenue qui se distinguait par rapport aux autres touristes avec des tenues plus plus banales cette fille cette jeune femme se met à courir parce que le parce que le gardien justement lui ordonne de sortir normalement c'est rempli c'est quelque chose qui est assez visité au sénégal je me suis fait engueuler aussi mais voilà j'ai eu cette photo là alors c'est toujours difficile de choisir une photo qu'on préfère mais si je devais en choisir une je prendrais peut-être celle ci parce que elle a un côté un peu plus street c'est quelque chose qui a peut-être moins parlé aux gens qui vont trouver que c'est une photo lambda presque mais qui va plus parler aux gens qui font vraiment de la photo street du fait qu'elle est plusieurs couches et du fait qu'elle soit quand même qu'elle a été plus difficile à réaliser que les autres donc si je devais en choisir une je prendrais celle ci je pense alors c'est toujours difficile de dire c'est les meilleures photos parce que c'est c'est avant tout subjectif je pense en tout cas il y a une bonne partie c'est celles qui ont marché le plus ou qui ont suscité le plus de qui ont été le plus plébiscité j'ai pris simplement celles qui ont le plus marché le plus marché et celle où je savais que je prenais pas trop trop de risques alors ce que je souhaite c'est déjà gagner le concours à street photo france je l'ai dit je viens de faire un voyage à hong kong on va voir ce qui va en sortir pour l'instant je n'ai pas revu les photos je me laisse reposer un peu ce qui m'arrive c'est déjà très bien et je suis très content et très reconnaissant envers tous les soutiens que j'ai eu vous